Au cours des prochaines minutes, on va parler baseball. Est-ce que vous êtes des amateurs de baseball? Est-ce que vous vous ennuyez des expos? Sachez qu'il y a une page Facebook très populaire à l'heure actuelle de Expos Nation, la nation des expos, où on retrouve pas moins de 155 000 amateurs de cette page. Je veux juste vous mettre dans le contexte. La page de Salut Bonjour, il y en a 219 000 et on est à l'antenne tous les jours. Et il y a comme une vague depuis quelques mois, quelques semaines, tant et si bien que Expos Nation, à travers les réseaux sociaux, ont parti un mouvement. Et cette fin de semaine, à Toronto, au Rogers Centre, il y aura plus de 700 amateurs de baseball. En bleu-blanc-rouge. En bleu-blanc-rouge, avec sans doute des couleurs des expos, qui vont aller là-bas voir le match des Jays et des Rays pour dire aux gens, « Hey, nous là, on croit encore à la présence du baseball à Montréal, au baseball professionnel, et qui sait, peut-être, un jour, au retour des Expos. » Et c'est sans compter, nous rappeler, le mouvement de la marche bleue qui a commencé un jour à Québec, par exemple, grand-chose, et qui est rendu assez loin. Et la Nordique Nation, maintenant, fait plusieurs voyages. Ils sont allés en Floride au début de l'année, ils sont allés au New Jersey, à Unionville, au Stade des Irlanders. Tout à fait. Ils font beaucoup de bruit. Et ils ont surtout l'occasion d'avoir un amphithéâtre à Québec, le Colisée, où les Remparts-Joux, ils peuvent se réunir quand même assez nombreux là-bas. Chose certaine, ce matin, on la voit à l'Expo Nation. En studio ce matin, on a Maxime Lamarche, directeur du marketing et des communications et des événements chez Baseball Québec, qui est là pour représenter la nation des Expos. Roger Brulotte, que l'on connaît bien à TVA Sports et ancien commentateur des Expos. Merci, Roger, d'être là. Et du côté de Toronto, via Skype, un ancien lanceur des Expos, Derek Aucoin, qui sera là, lui, en fin de semaine, pour aller assister à cette rencontre. D'abord, messieurs, je poserai la première question à Maxime. Le retour du baseball à Montréal avec ce mouvement-là, est-ce que c'est utopique, selon toi? Est-ce qu'il y a moyen d'y croire? Est-ce que c'est possible, envisageable à court, moyen et long terme? Bien, du moins, de notre part, nous, les amateurs de baseball, nous, on dirige le baseball amateur, on voit qu'on a une grande clientèle. On ne peut pas parler pour les gens qui ont de l'argent, qui vont devoir mettre de l'argent à le milieu corporatif, ces gens d'affaires-là, mais on est conscient, puis on voit régulièrement, à travers nos médias sociaux, nous aussi, quand on se promène sur les terrains, qu'il y a du monde qui veut du baseball majeur, puis au plus, ça craint. Elle est où, la popularité du baseball à l'heure actuelle, Maxime, au Québec? Bien, ça va bien partout. Je dirais que les marchés, exemple, comme Québec, où les capitales sont depuis 15 ans, c'est des marchés très forts, mais la rive sud de Montréal, la Montérégie, Laurentide, Laval, c'est des milieux qui sont très, très forts pour le baseball, oui. Roger, ça te fait quoi de voir un mouvement de la sorte prendre naissance, se développer et sentir un engouement, à tel point qu'il y a 700 amateurs qui vont aller dire au baseball majeur à Toronto en fin de semaine, « Hey, on existe et on veut du baseball. » Surtout, c'est des jeunes. C'est là qu'il y a la grande différence. Quand tu regardes l'Expo Nation, tu regardes le déplacement, c'est des jeunes partisans, des jeunes amateurs de baseball. Comme Maxime vient de souligner, chez les jeunes, c'est incroyable, à quel point que le baseball leur a repris naissance. Et ça fait du bien de voir ça. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Et ces jeunes-là, de 18 à 24 ans, il y en a beaucoup qui vont faire le voyage à Toronto. Pour la plupart, ont à peine connu, finalement, les Expos. Ils ne sont même pas allés au Saint-Olympique. Ils sont peut-être allés avec leur père, s'en souvenir, pas sûr, mais c'est ça qui est la beauté. C'est de voir la jeunesse qui veut avoir leur auto du baseball. On va en profiter, messieurs, pour aller saluer via Skype, Derek Aucoin, qui est à Toronto. Salut, Derek. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci d'être là ce matin. Tu vas être présent au Rogers Center à Toronto. D'abord, je veux préciser que tu collabores également à l'émission « Bonsoir les sportifs » au 98.5 à la radio. Et tu as la chance de parler baseball, bien sûr, occasionnellement. Ça fait quoi de voir ce mouvement-là se développer du côté de Toronto? En fait, à Montréal, mais qu'il y aura une incidence à Toronto. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun qu'ils ont choisi un match des Jays contre les Rays. Parce qu'on sait, le propriétaire des Rays a parlé dernièrement. Il a dit que Montréal serait un marché qui serait viable pour le baseball. Les Rays, on sait qu'ils ont des problèmes en termes d'assistance, de popularité. Donc, ce n'est pas dire que les Rays vont déménager un jour à Montréal. Mais c'est quand même une décision stratégique pour le groupe Expos Nation d'assister à un match des Jays qui font face aux Rays de Tampa. Moi, ça me fait plaisir parce que l'an dernier, on avait entendu parler un peu. Il y avait 200-300 personnes qui s'étaient présentées. Et puis cette année, je sais qu'ils sont rendus en haut de 750 personnes qui vont se déplacer dans les uniformes des Expos. J'ai demandé hier à un des organisateurs quel est l'uniforme la plus populaire normalement dans ces événements-là. Et c'est Vladimir Guerrero, le chandail qui est le plus porté. Donc, comme Roger mentionnait, c'est des jeunes qui avaient 8, 12, 14 ans quand les Expos sont partis. Et puis là, eux, il n'y avait pas vraiment un impact au début des années 2000 ou fin des années 90 pour assurer que les Expos demeurent à Montréal. Et là, ils se lèvent debout et disent « On veut faire quelque chose. On n'a pas eu notre chance de parler. Là, on veut parler. » Et c'est des gestes comme ça. Ça me fait parler et ça me fait rêver un peu. On va s'entendre, messieurs Roger, Maxime ou Derek. On a entendu Baud Selig dans le cadre du Match des Étoiles répondre à la question « Est-ce que c'est réaliste le retour des Expos? » Il a dit « Il n'y a pas d'équipe qui est en difficulté financière pour le moment. Pas de déménagement. » Et sous mon règne qui se termine prochainement, il n'y aura pas d'expansion. Bon, ça va d'abord passer le retour des Nordiques par… Le retour des Expos. Le retour des Expos, c'est que des formations urbaines. Bon, c'est ton cœur. Ça va passer, oui, c'est ça. J'ai de la bosse. Ça va passer d'abord par un capitaine dans la Ligue majeure de baseball qui veut un retour. La première chose qu'il faut que tu aies, c'est un groupe de gens d'affaires qui veulent investir. Si ton groupe de gens d'affaires veulent investir, à côté de ce moment-là, tu peux cogner à la pote. Mais d'ici à ce temps-là, quand je peux investir, on s'en va où? Est-ce qu'on peut avoir un déménagement? Mais dans ton investissement, ça prend aussi la construction d'un nouveau stade. Ça, c'est clair. Tu n'as aucun doute. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que le stade olympique, tu fais juste le renouvel à l'intérieur, ça valait bien qu'un toit. Mais il a été tellement détruit par les propriétaires à l'époque, c'est que c'est très difficile. En termes de relations publiques. Complètement. C'est un stade, ils l'ont fait à BC Place. Tu pourrais faire quelque chose de beau, qui c'est rentable avec un beau toit ouvrant. Écoute bien, le métro est là, tout est là, ton stationnement est là, mais on l'a détruit. Est-ce qu'il y aurait de la place? Parce que quand les Expos sont partis, les Elouettes revenaient à peine depuis quelques années. Il était déjà là, il était déjà là. L'impact de Montréal n'était pas établi dans la MLS comme il l'est présentement. Est-ce qu'il y aurait de la place pour quatre équipes majeures à Montréal? On est-tu une petite ville? En fait, on est l'un des plus gros marchés nord-américains, en termes de population. On est parmi l'un des plus gros centres. Quand on pense de même, ça veut dire qu'on est de l'Oise-Saint-Euseb. L'Oise-Saint-Euseb, c'est pas trop trop fort. Alors, je pense qu'il y a de la place pour là, puis il y a de la place aussi pour la Ligue Canam. On ne va pas oublier, là. C'est aussi la Ligue Canam qui vit à Québec. C'est une place pour ça aussi. Je pense que les deux ensemble peuvent survivre. C'est deux populations différentes, deux calibres différents, mais ils peuvent vivre ensemble. Maxime, la popularité du baseball à l'heure actuelle au Québec, c'est comment? Je lisais des informations récentes. On parle d'une augmentation substantielle, progressive depuis cinq ans. Il y a eu une chute dramatique au départ des Expos. Depuis cinq ans, ça ressemble à quoi? C'est un peu ça. Il y a eu une chute très dramatique. Il y a aussi un autre phénomène qu'il faut dire. C'est les gens qui étaient dans le baseball amateur, disons, dans les années 90, c'est ces jeunes-là maintenant qui ont des enfants. C'est eux qui ont connu les plus belles années des Expos, puis qui reviennent à leurs anciens amours, puis disent, nous autres, là, nos jeunes de 4, 5, 6 ans, on va les inscrire au baseball. Puis nous autres, bien, ça fait qu'année après année, on a 5 % d'augmentation. Après cinq ans, on est rendu à 25 %. Puis là, on s'enligne encore pour une autre augmentation. Donc, nous, de notre côté, on est vraiment heureux. Puis il faut aussi se dire que maintenant, dans les sports, tout ce qu'on offre aux jeunes, il y a plein de choix. Avant les jeunes, c'était le hockey l'hiver, le baseball l'été. Maintenant, il y a plein d'autres sports, puis il y a plein d'autres activités. Donc, quand on voit les belles augmentations de même, nous autres, on est vraiment fiers. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau économique, aussi au baseball majeur, partage de revenus, etc., qui n'y avait pas à l'époque, ça peut aider. Les autres partages de revenus, c'est ça qui est la chose la plus difficile à convaincre à l'équipe de déménager. Comme Bode a dit, la difficulté financière n'est plus là parce que tout le monde partage. Tout ce que c'est que M. Brochu a voulu faire, il l'a fait, sauf n'est plus là. Alors, pour ça, il faut faire déménager quelqu'un. Il faut absolument que cette ville-là attire personne et que le marché de télévision ne fonctionne pas. Et que le secteur, il dit « moi, je suis tanné ». C'est ça qu'il faut que tu vises. Et non pas la rentabilité, tout simplement, parce que le partage est venu tout changer. Messieurs, merci infiniment d'avoir partagé cette table ronde au sujet d'une équipe qui nous manque personnellement. Je peux dire personnellement, je ne sais pas si les Expos vous manquent. Chose certaine, allez voir la page sur Facebook, Expos Nation, et allez aimer. Et suivez ça en fin de semaine, plus de 700 amateurs pour qui le baseball à Montréal, ça leur manque. Et puis, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je tiens à remercier également Derek à Toronto. Bon match ce samedi, puis on va avoir une pensée pour toi avec toute la gang de fans des Expos. Salut, merci. Bye. Merci, Derek. Merci, Derek.